les amis c'est Bart je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test depuis le temps que je l'ai maintenant je vais pouvoir vous faire un retour de ce Samsung Galaxy A9 voilà qui est bien fois une belle surprise beaucoup moins cher que la gamme on va dire la gamme haut de gamme de chez Samsung donc voilà il a des arguments à faire valoir et c'est ce que je vais essayer de vous faire voir sur tout le long de ce test bien sûr quand n'hésitez pas à liker la vidéo la partagez sur les réseaux sociaux me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu vous voulez voir ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de ce produit donc le Galaxy A9 on va dire qui est assez riche que ce soit en ram rom et la particularité d'avoir donc les quatre capteurs photo c'est le premier de la gamme Samsung à voir ces quatre appareils photo voilà donc au niveau des caractéristiques principales on peut retrouver qu'en fait il y a un écran panoramique 6,3 pouces c'est vrai qu'il est assez imposant foulage des plus super amoled appareils photo donc les quatre donc dans l'ordre 24 5 10 8 j'expliquerai tout à l'heure à quoi sert chacun et vous avez un capteur frontal de 24 millions de pixels donc il a 128 giga de stockage extensible par port micro sd une batterie de 3700 3800 mAh compatible charge rapide double sim 4g plus voilà donc j'ai tout dit quasiment j'ai tout dit au niveau du design donc le design bon ça déroge pas à samsung bien sûr j'ai mis une protection d'écran type classe sur la face avant sur la partie haute donc ici micro d'ambiance et là on retrouve le rack pour la carte sim donc c'est domac comment dire c'est qu'il prend deux nano sim et une micro sd donc ça c'est plutôt un très bon point pour cette gamme de téléphone donc ce qui est plutôt pas mal donc je vais remettre ma puce bouygues à l'intérieur voilà donc c'est plutôt un très très bon point là dessus je débloque sur le côté droit ici donc on a le bouton bixby donc on va dire un peu on va dire google now à la samsung voyez on vous appuie dessus tac il vient sur les informations que vous voulez avoir photo ça gère vraiment tout sur la partie basse ici donc on a l'usb c puis le jack 3.5 ainsi que la grille au parleur ici donc oui c'est plutôt pas mal et sur le côté droit ici bouton à l'image et volume plus moins donc sur le dos le lecteur d'empreintes digitales un petit flash led et les quatre appareils photo que j'avais expliqué tout à l'heure donc 24,5,10 et 8 mAh voilà donc c'est plutôt pas mal au niveau de l'écran très très bel écran je peux pas dire le contraire mais bon ça ses avantages et ses inconvénients et oui on va dire l'avantage c'est que vous avez un super bel écran à mon led avec des couleurs vraiment vivante super beau très beau dit enfin très bien rendu de couleurs par contre au niveau de la batterie et ben ça fond ça fond comme sur le soleil au neige quoi neige au soleil quoi enfin mais c'est vraiment vite pour vous dire que je le charge tous les jours et des fois même avant quoi donc voilà au niveau des caractéristiques au niveau de la rome donc je vais pas refaire la rome moi de chez samsung sachant qu'ici alors c'est pas la rome la nouvelle rome ou à nuit là qui vient de sortir il n'a pas été mis à jour on est sur l'ancien rome donc avec tout l'écosystème de chez samsung ceux qui connaissent donc là vous voyez c'est les raccourcis donc ce téléphone est équipé du nfc également bluetooth point 5 5.0 donc on verra tout à l'heure au niveau de la fiche du téléphone et et là le dolby atmos également donc il est très bien speaking là dessus donc vous avez la lampe et vous cela aidé donc là vous avez vous avez toutes les pages ici donc voilà oui tac 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 comme ça donc là on appuie l'ont ici dac fond d'écran thème widget et paramètres d'écran vous avez le galaxy store ou que vous avez un store alternatif au play store donc vous avez le play store bien sûr les certifiés google et vous avez aussi une boutique de thèmes au niveau pour relooker votre smartphone donc ça quasiment toutes les roms stock enfin pas les roms custom que ce soit Huawei que ce soit Xiaomi ils l'ont toutes au niveau des réglages ici donc voilà je vais passer vite fait parce que je vous dis c'est pas le but de présenter on va dire la rampe chez samsung donc vous avez des connexions ici vous avez le nfc et le paiement vous pouvez payer avec vous avez le son vous allez voir que c'est plutôt pas mal au niveau des sonneries le téléphone est étanche vous voyez donc voilà les notifications sélections indibles son verrouillage son changement son pavé son clavier qualité effet sonore vous voyez donc vous pouvez personnaliser aussi tout ce qui est donc voilà Dolby Atmos découvrez son voilà donc là vous pouvez changer franchement là dessus il n'y a rien à dire c'est assez riche son dans l'application séparée donc notification affichage vous avez l'éclairage de nuit vous pouvez paramétrer barres d'état barres de navigation vous pouvez changer ici vous pouvez cela enfin mouvement enfin je veux dire vous pouvez naviguer par mouvement avec le doigt et cacher en fait ici donc moi je n'aime pas trop ça alors donc c'était dans l'affichage barres de navigation donc je refais les touches donc barres d'état blocage des applications il y a plein de trucs l'affichage les fonds d'écran et thème fonctions avancées donc smart style laissez l'écran allumé tant que vous le regardez on l'utilise sur une main voilà donc geste capteur d'empreintes lancement appareil rapide de l'appareil photo voilà vous avez pas mal d'options là dessus je passe un jeu je navigue je m'arrête pas dessus parce que comme je vous l'avais expliqué c'est pas le but de la vidéo donc de vous présenter cette rome donc en plus c'est pas la nouvelle donc maintenance de l'appareil vous avez un logiciel qui gère donc que ce soit le stockage de la batterie la mémoire et la protection antivirus donc ce qui est plutôt pas mal les applications l'écran de verrouillage donc vous avez on va dire l'empreinte digitale et le face id donc le lecteur d'empreintes digital alors paradoxalement il n'est pas rapide il fonctionne et le lecteur le face id voyez il fonctionne également donc là je déverrouille normalement c'est assez capricieux des fois quand même alors il n'y verrait pas la nuit hein c'est pas le pocophone hein mais voilà donc ça marche mais vous voyez il faut vraiment ça fonctionne hein c'est pas le problème mais voilà des fois c'est assez capricieux même pour voilà des téléphones de grandes marques alors on continue donc données biométriques et sécurité de cloud des comptes google gestion globale longue donc tout ce qui est longue et saisie et tout ça mise à jour des logiciels donc le téléphone est toujours il bénéficie des mises à jour autant mais il est toujours sur android 8.0 et oui voilà donc en par hasard aujourd'hui j'ai un correctif de sécurité du 1er janvier 2019 donc voyez au moment où je fais la vidéo c'est du direct je trouve qu'il n'est pas bien suivi contrairement au Nokia vous voyez correctif de mars on est en mars là vous voyez correctif de mars on est enfin de janvier on est en mars donc je trouve que ça traîne un petit peu au niveau des mises à jour chez Samsung malheureusement mais voilà il y a les mises à jour autant et normalement il est prévu qu'il passe sur android 9.0 donc c'est plutôt une très bonne nouvelle gestion globale donc on y était les mises à jour mode d'emploi à propos du téléphone voilà les IMI options développement ça on s'en fout on les regarde informations sur le logiciel donc voyez on est bien sur version android 8.0 version Samsung experience 9.0 avec un correctif du coup ça va être le jeu de janvier 2019 donc voyez la mise à jour elle est en train de se télécharger on va la laisser se télécharger ce téléphone n'a pas de l'aide de notification et oui parce que vous avez le système ici AMOLED vous avez en fait l'écran qui peut ça c'est une option aussi hein vous pouvez l'enlever mais qui affiche en fait donc il n'y a pas de notification là-dessus voilà ça reste allumé donc vous voyez l'heure vous voyez les notifications donc ça fait à peu près pareil on est sur du Samsung et c'est ce qu'il préfère et le téléphone il est OTG forcément vous allez voir qu'il est OTG voilà vous allez pouvoir lire le contenu extérieur via un hectare de carte comme ça en usb c'est bien sûr voilà au niveau de on va dire de la rome qui équipe ce téléphone allez on va se refaire la fiche technique détaillée de ce téléphone donc au niveau des dimensions 162,5 au niveau de la longueur il est très long sur 77 au niveau de la largeur sur une épaisseur de 7,8 mm c'est vrai qu'il n'est pas très épais au niveau donc de l'écran on avait dit que c'était à 6.3 pouces résolution full hd plus AMOLED densité donc 392 dpi super AMOLED donc le cpu c'est un Qualcomm Snapdragon 660 cadencé à 2 giga 2 8 coeurs GPU c'est un dréno 512 6 giga 328 giga de stockage plus carte mémoire batterie de 3800 capteur photo arrière de 24 bon il y en a 4 mais le plus imposant c'est le 24 le même on retrouve le même devant qui peut filmer en 4k Android 8.0 alors j'installerai tout à l'heure c'est pas 8.1 usb c électron empreinte oui il est wifi abg un ac donc le bluetooth 5.0 il est un fc 4g plus dual sim et nano micro sd le das il est donné 1.58 il n'est pas étanche gyroscope batterie non amovible et donc il est full 2g full 3g full 4g dans la 800 et la 700 donc ça c'est plutôt pas mal au niveau au niveau de voilà du téléphone c'est vraiment très très bien équipé il n'y a rien à dire là dessus allez je vous retrouve juste après pour la seconde partie qui sera les bâches alors la partie bench on va attaquer par Antutu qui va nous donner le score moyen gain forcément de 135 388 donc c'est ce qui correspond au snapdragon 660 peut-être de fonctionnalité comme je l'avais expliqué l'écran est magnifique alors le rendu n'est pas pareil sur la caméra mais on a demain ça marche très très bien la barre des couleurs de rendu super magnifique donc c'est vraiment concluant test dégradé des gris très très bel écran qui n'est pas sans conséquence au niveau de la consommation de la batterie malgré une batterie de quasiment 4000 elles font comme l'âge au soleil magnifique l'écran bien sûr c'est un 10 touches ah non non pardon c'est un 5 touches autant pour moi j'avais confondu non c'est pas ça que je voulais faire je voulais faire une capture d'écran alors au niveau du téléphone donc on revient ici on est bien sur le samsung SM1920F score moyen 140 000 c'est ce qu'on avait vu on aurait 8.0 64 bits on snapdragon 660 gpu donc l'adreno 512 full HD plus arrière 24 et milieu 35 6 giga de RAM soit 128 giga de stockage là c'est vraiment super là-dessus au niveau de la densité de l'écran 420 dpi c'est plutôt pas mal et au niveau des capteurs ce qui n'est pas au prix en charge c'est la fréquence cardiaque rotation géomagnétique température pression humidité tout le rastillé donc c'est très très riche là-dessus il n'y a rien à dire au niveau des capteurs donc voilà au niveau d'Ontoutou benchmark au niveau de CPU-Z donc le snapdragon 660 cadencé à 2 giga 2 voilà d'accord le téléphone avec un écran de 6.3 le système API level 26 qui correspond à Android 8 point 0 la batterie la température honnêtement il chauffe pas trop et ici au niveau des capteurs c'est vraiment très très riche là-dessus donc ça c'était display tester CPU-Z alors display tester des images réelles là franchement l'image est super magnifique plutôt réussi au niveau du résultat rien à dire là-dessus très bon point c'est l'un des vraiment les points forts de ce téléphone the device au niveau de la 4G c'est full 4G donc vous avez la 700 vous avez la 800 vous avez la 2006 la 1008 vous avez tout ce qu'il faut donc GPS le compass il y a bien le compass voilà donc la radio température non donc je vous laisse regarder il y a quasiment tout tout vraiment tout les capteurs allez le reste ça va du screenshot donc l'écran eh oui eh bien figurez-vous que c'est un 5 touches c'est pas des conneries c'est des 5 touches un 5 touches 3D Mark PC Mark pardon 5175 Geekbench 1427 single core 505 789 multi core 3D Mark et Antutu 135 388 quasiment 140 donc voilà plutôt un vrai milieu de gamme de 2019 ils dirent que ce score ces scores étaient haut de gamme il y a de ça 2-3 ans eh oui ça va très vite au niveau de la téléphonie allez je vous retrouve pour la suite de la troisième partie multimédia les multimédia multimédia on attaque par la vidéo et là la magie opère regardez-moi ça donc résolution full HD au niveau des vidéos et là les couleurs sont vraiment superbe superbe rien à dire mais ça va vite au niveau de la batterie parce qu'on a quand même un grand écran de 6.3 full HD+, super amoled c'est vrai que ça bouffe de la batterie mais à fond la caisse vous voyez rien à dire moi j'ai rien à dire sur cet écran si ce n'est qu'il est magnifique c'est quoi c'est ça va c'est quoi Voilà, au niveau du son, il n'y a rien à dire, il a un bon son, après ce n'est pas une discothèque. Le GPS fonctionne très très bien sur ce GPS également, enfin sur ce téléphone, il n'y a rien à dire, on n'est pas sur de l'Xinox, donc le CPU on va dire maison, on est bien sur un Snapdragon. Mais voilà, ça fonctionne très bien, je vous laisse comme d'habitude regarder la vidéo de reconduite réelle, et on continue le test juste après. Partie jeu, on attaque par zombie tsunami. Franchement les jeux, il n'y a aucun problème là-dessus, ça va marcher très bien. Oh ! Oh ! Ay ! C'est parti ! ça fonctionne très 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 bien là dessus c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501